S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Écoutez la locution de son Excellence, M. Marcel Amantano. Bon pé, tiap, 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 tiap. Et vous l'avez vis-à-vis? Mon cher, la mamaye, la mamaye, la mamaye. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi. Dépendamment de votre position les amis. Venons s'affirer un peu. En tout cas, venons s'affirer. Venons, on va s'affirer. Est-ce que vous savez que... Montano qui avait fait le discours et constate là, votre serviteur, s'il y a quelqu'un qui a fait le vin et bien, oui, c'est vos serviteurs. Les amis, tiap, tiap, tiap. Mon tonton m'a découragé. Il a dit de la honte même là, il ne savait pas où il y a mes maîtres. J'ai honte jusqu'à là, il a dit, hé, mon seul, mon tonton, comment tu as pu nous faire ça? Mon seul, mon tonton, mon tonton, comment tu as pu nous faire ça? Non, mais ce n'est pas possible. Mon qui te défendait, quand on dit non, non, il dit non. Mon tonton, non, 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 lui sûrement, il ne peut pas faire les choses. Il sait ce qu'il fait. Tiap, tiap, tiap. Tiap, tiap. Tiap, tiap. Tonton, montano. Tonton, montano. La honte. La honte. La honte. Les amis, si vous savez ce qui se passe. Vous avez entendu le discours de Toto Amontano hier, mais ça, vous allez l'écouter encore en 2020, là. Bon, c'est dit que c'était un truc, OK, tout le monde a parlé, 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 tout le monde a parlé. Mais non, c'est dit, OK, bon, c'est qu'il y a su, Dao est toujours là, tout, 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 OK, bon, on va rentrer dans la réconciliation, tout, 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 tout. OK, donc, dans le cadre de la réconciliation, je suppose, Toto Amontano, les amis, a accepté un poste. Il a accepté un poste ce jour. Moi, mon seul truc, c'est quoi ? Je comprends, mais Toto Amontano, de toute façon, tu as parlé, que c'était toi, tu as fait va et vient pendant dix ans, Toto Amontano, avec toute la richesse que tu as, que ta famille a, est-ce que tu t'es obligé d'accepter un poste de Dao ? Est-ce que tu t'es obligé d'accepter ce poste-là ? Entends, vous savez que, hein, le journaliste, là, l'investigateur, là, Saif Penda, hein, Saif Penda, là, lui, quand il prend ton dossier, il ne laisse pas. Quand il prend ton dossier, c'est qu'il faut faire attention. Il a pris le dossier de faire, eh, Amé Bakayoko, hein, il a pris le dossier de l'enseigner Diaby, hein, mais quand, il a pris aussi le dossier, maintenant, de Toto Amontano. Si vous partez sur la part de Saif Penda, il a pris le dossier, là, en main. Entends, les amis. Quand il prend le dossier de quelqu'un, là, ça ne dupe pas, ah, la personne, soit on va dimoger la personne, ou bien la personne, genre, eh, eh. Donc, mon truc, c'est quoi ? Toto Amontano, toi, même, tu as vu ce que tu as dit. Tu t'es montré le grand patriote. Toto Amontano, tu as dit, le gbé. Maintenant, si tu as fini de dire, le gbé, oh, maintenant, je ne peux pas penser que, genre, dans ton compte, là, tu as besoin d'argent, jusqu'à pour ça que tu as accepté le nouveau poste de Dao ? Eh, Toto Amontano, Toto Amontano. Sans plus tarder, les amis, écoutez, oui, c'est que Toto Amotano a dit en 2020, pour juste un rappel, voilà, c'est pas pour créer la haine ou bien quoi, 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 rien de tout ça, juste un petit rappel, pour dire comment on peut chiner des vestes vite, 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 comme ça. Bon, c'était la veste qu'il avait portée avant, voilà, il a fait un resto-vesto, quoi. Rapidement, il a repris la veste qu'il avait déposée, là, voilà. Donc, de 2020, il a fait le discours tout, 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 tout. Maintenant, nous sommes en janvier, le 4 janvier 2022, les amis, il vient de rentrer dans le nouveau gouvernement, dans le gouvernement des Dao. Tcha, 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 la mamayo, les amis. C'est pour ça qu'on dit qu'en politique, il ne faut pas dire que tu vas chicha, il dit que tu vas avoir la haine contre quelqu'un. C'est la politique, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Donc, ne voyez pas ça comme la haine. Si tu mets la haine à cause des gens qui ne parlent pas, à leurs camarades, à cause des politiques, tu vas rester derrière, tu vas rester derrière, parce que, voilà, Toto Amotano, tu as avancé. Mais Toto Amotano, un seul conseil. Pardon, il faut faire attention, Toto Amotano, il faut faire attention, parce que ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait triste de voir ça, hein, c'est triste. Toto Amotano, yeah, on peut changer. Non, non, Toto. Eh, Toto. Donc, les amis, prions pour nos Toto. Eh, mon, c'est mon Toto, pardonnez, prions pour lui, parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'a forcé pour aller faire ça là ou bien. Genre, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, les amis, bon, sans plus tarder, vous allez écouter Toto Amotano 2020 et puis Toto Amotano, ce jour, 4 janvier 2022. À tout à l'heure, les amis. Bye bye. On n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédier est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces dix dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non, pour dire non à Alassane Ouattara. Pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit, en 2016, au moment du vote de cette constitution, que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Donc, cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. « Cette constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes ». Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là, enrichissant la Côte d'Ivoire de leur différence, sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères Ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en automne. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'un boisseau de Bonnois qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant écouter la locution de son Excellence, Monsieur Marcel Amantano. Excellence, je vous prie de prendre la parole. Monsieur le ministre Zénégué, auprès de la ministre de l'État, ministre de la guerre étrangère, de l'intégration à Pékin et de la diaspora. Monsieur le ministre Patrice Poamé, secrétaire exécutif du Conseil de l'entente sur l'entente, chers grands frères, monsieur le secrétaire exécutif adjoint, Didi Ali, messieurs les directeurs des départements, chers personnels du Conseil de l'entente. Je voudrais avant tout propos exprimer toute ma gratitude et mes remerciements au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, qui a bien voulu me renouveler sa confiance en me proposant à se faire en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'entente. Je voudrais également remercier le président des pays membres, le président du Bénin, du Korkina, du Niger et du Toto, qui a bien voulu accepter la proposition du président Ouattara et m'accorder ainsi leur confiance. Je ferai en sorte de mériter cette confiance et de creuser les sillons déjà tracés par mon Prédéfrécheur que je tiens à féliciter pour le travail accompli. C'est un travail important qui a donné de la visibilité au Conseil de l'entente dont on parlait peu. Nous allons nous envoyer à relever des défis futurs au bénéfice des pays et des populations du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais féliciter et remercier le ministre Assy-Tégué, chargé de l'intégration africaine, qui a tenu à être présent à cette cérémonie et à la présider. Merci, chers frères, pour votre présence. Je voudrais saluer les personnels du Conseil de l'entente, saluer mes nouveaux collaborateurs et leur dire que je me tiens à leur disposition pour poursuivre le travail. C'est un travail important, c'est une mission. Le Conseil de l'entente, c'est l'organisation mère africaine puisqu'elle est née en 1959, avant l'organisation de dignité africaine, l'OUA. d'ailleurs, le ministre Patrice Coamé m'indiquait tout à l'heure que les premiers textes de l'OUA ont été inspirés d'un texte du Conseil de l'entente, notamment les statuts et règlements intérieurs. C'est une fierté de présider à cette institution. je voudrais enfin, pour être bref, dire que le Conseil de l'entente était à l'origine d'organisations, surtout politiques et de solidarité. Évidemment, ce qui précède le développement, c'est la paix. qu'il n'y a pas de fait, qu'il n'y a pas de développement. Et ensuite, cette organisation, avec la réforme de 2011, s'est née en une organisation à vocation économique. Et ça se voit à travers les départements qui existent, le département de la politique et la sécurité, le département de la coopération et le développement, et le département des infrastructures et des grands projets. Donc, messieurs, les collaborateurs, nous allons nous mettre au travail dès cet après-midi, 15h. Mon vent à mon vent. C'est nécessaire. Mon grand frère, ma petite première. Il m'a exprimé toute sa disponibilité pour m'accompagner dans ma mission et je le remercie. Bon, les amis, il y a mal la tête, quoi. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Totalement, c'est bon. C'est bon, on a entendu, on a bien entendu. Voilà, voilà, voilà. Les amis, moi, ils vous laissent. Faisons la politique des façons. Voilà, ouais, non ? C'est ça. Parce que ça a fait de créer la haine, c'est pas bon. Voilà, aujourd'hui. Vous comprenez, non ? Donc, aimons-nous vivons ? Aimons-nous vivons ? J'ai dit, si tout ça là-même se passe et puis nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos mamans, nos papas, nos grands-pères, nos grands-mères qui sont en prison, si on pouvait les faire sortir, ça l'est bon, c'est tout. Parce que ceux qui ne sont plus de ce moins, on ne peut pas les ressusciter. Mais encore, ceux qui sont vivants, qui sont en prison, faites-les sortir. Faites-les sortir, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous demande. Si, si, les amis, hier, vous laissez dans le site de nouveau par ici pour en arriver. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye-bye, les amis. Bye. Tcha, tcha, tcha. La mamayao, les amis. Yeah.